Et bonjour YouTube ! Et c'est à nouveau avec Strobert qu'on enchaîne les séquences de coaching, d'explications Apprenez les finales Bonjour Strobert ! Bonjour Nico ! Bonjour YouTube ! Tu as passé une bonne nuit ? Tu as bien dormi ? Oui, et toi ? Tu as bien dormi aussi ? Très bien dormi ! Distance de sécurité respectée Il est loin, il est chez lui Je suis loin, je suis chez moi Nous sommes chez nous Chacun confiné, ensemble Pas vraiment, mais là un peu Par la technologie On est confiné Et je dis bonjour en passant à mon voisin Et à sa perceuse que j'aime très fort Non Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé Aujourd'hui ? Raconte-nous ! Alors, les petites finales De tour, des finales classiques A connaître La position de Lucena et la position de Philidor D'accord, alors en premier ça Ce qui est affiché là C'est la position de Lucena Alors juste une intro de ma part Sur Lucena C'est très étrange Parce que cette position Donc ça s'appelle la position de Lucena C'est comme ça que ça s'appelle Et elle n'a pas été décrite par Lucena Qui était un joueur espagnol Si je ne dis pas de bêtises Ça a été décrit par un italien En mille... Alors j'ai noté la date C'est dans les années 1600 Dans un bouquin qui s'appelle Alors attendez Je vais retrouver le bouquin Alors, est-ce que c'est en espagnol ? Je mélange peut-être un peu les espagnols Et les italiens Donc La position Alors Lucena C'est un gars qui est espagnol Qui a écrit un livre qui s'appelle Avec un superbe accent Repétition de amores Qui est un des premiers bouquins Qu'on connaisse Un des plus anciens bouquins Qu'on connaisse sur les échecs Le bouquin il date de 1495 Donc vraiment Super 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 ancien Et notamment un extrait Sur la page de l'Oquipédia Vous pouvez voir C'est assez marrant Parce qu'il y a un diagramme Avec la position des pièces au départ Le traité parlant essentiellement Des règles des échecs Telles qu'elles sont connues à l'époque Il parle aussi des anciennes règles d'échecs Mais apparemment ce serait Avec les règles déjà en vigueur A cette époque là Qu'on jouerait aujourd'hui Et ce qui est très drôle Dans le diagramme C'est que les pièces Des blancs On les voit en haut Elles sont à l'endroit Et les pièces des noirs Elles sont à l'envers Elles sont tête en bas Un peu comme si on regardait Le plateau du dessus Donc c'est assez rigolo Et la position de Lucena Plus précisément Elle n'est pas du tout Écrite par Lucena Elle est écrite par un autre mec Qui s'appelle Alessandro Salvio Qui lui est italien Et qui dans les années 1600 Je crois que c'est 1634 A publié Une espèce de roman Qui raconte la vie Deux joueurs d'échecs Et qui parle de Lucena Et qui parle de cette position Comme la position de Lucena Mais on n'a pas de trace De Lucena Qui en aurait parlé Qui lui a donné un nom Et on ne sait pas trop pourquoi Mais maintenant On l'appelle la position de Lucena Voilà C'est l'anecdote On peut y aller Joli cours d'histoire Dont je n'étais pas au courant Mais moi je ne me focalise Que sur les échecs Ouais moi j'aime bien J'aime bien gratter J'aime bien chercher Il n'y a pas de souci C'est super intéressant Au contraire Donc là l'objectif Avec les blancs On a un pion de plus Très loin Et notre but Ça va être de l'emmener à dame Il est à une case de la promotion Exact Mais on s'aperçoit que Pousser le pion tout de suite C'est pas facile Parce que les noirs bloquent Le roi Bloquent le roi blanc Et l'empêche de s'échapper Et si c'est oui Effectivement Si on enlève notre roi Devant notre pion Pour pouvoir le mettre Le promouvoir en dame Et bien les noirs Peuvent nous faire échec tranquillement Et nous empêcher de De jouer Puisqu'on est obligé De s'enlever de l'échec A chaque fois Et le seul moyen De se protéger Visiblement C'est de se remettre devant le pion Et donc De ne pas pouvoir Faire une dame Exactement Du coup Avec les blancs Il va falloir trouver un moyen De neutraliser les noirs Complètement Et de réussir A exfiltrer son roi Sans jamais être embêté Et ensuite De pousser le pion à dame Pour gagner Du coup Comment faire ? Comment est-ce que tu Ferais ? Alors Bah pratiquement Si on sait Qu'il y a une solution Parce que si on sait pas Qu'il y a une solution Nettement on a envie de se dire Bah on s'en sortira jamais Parce que Oui On va connaître Regardez comme ça Ça paraît Insoluble quoi Parce que globalement Le roi va Dès que notre roi blanc va sortir Bah les noirs vont Vont venir en face Et nous mettre échec Et on Pourra pas On pourra pas On pourra pas Se cacher Hormis en se mettant Devant le pion Donc ça va pas avancer Mais Je sais qu'il y a une solution C'est pour ça que la position Est célèbre C'est parce qu'il y a une solution Et la solution Ça va être De réussir A se cacher Derrière la seule possibilité A savoir Notre tour Sans pour autant Permettre à l'adversaire De manger notre tour Gros modo Ça a l'air extrêmement compliqué Mais c'est possible Ouais Alors Déjà Faut Faut pas étudier cette position Juste Dans l'objet de se dire Bah il y a un problème Il y a une manière de le résoudre Voilà Certes il y a ça Mais c'est surtout en fait Une application des principes Dans les finales de tour D'accord Il y a notamment un principe Hyper important A savoir Couper le roi adverse De l'action Ok C'est à dire Par exemple ici On va jouer Tour F2 Avec les blancs Tour F2 Oui c'est comme une espèce De mate du couloir Le roi doit Le roi adverse Il peut venir là Il peut venir en E6 Mais sinon il doit partir loin C'est ça Le but c'est de le De le virer justement Vers la colonne G Hop Le couper de l'action L'action étant Plutôt Situé avec le roi blanc Et le pion blanc Alors il y a On va dire Il y a deux coups possibles Ou deux idées possibles Donc il y a soit Roi E6 Soit roi G6 Ou roi G7 On va faire roi G7 Donc si on fait Alors juste roi E6 Tout de suite Pour voir Si les noirs jouent roi E6 Et bien on va tout simplement Avec les gros Jouer roi E8 Et bien on se met en face Et du coup On s'est caché derrière Le roi adverse Et l'autre Peut pas nous mettre échec Parce que si il nous met échec Bah on peut manger En faisant dame D'ailleurs je l'ai pas lancé J'ai pas chargé La J'ai pas chargé La recharger Hop on va refaire ça Comme ça Hop Hop On va remettre la tour C'était ça la position Exactement Je vais recharger Pardon Voilà Je refais Donc on fait tour F2 Et là le roi Donc s'il vient en E6 On se met en face Donc on s'est caché Par rapport à la tour adverse Il peut plus nous mettre échec Sauf en venant ici Auquel cas on vient On fait dame Et c'est fini Et si on Et s'il fait autre chose Bah on fait pion et dame Et C'est ça en fait C'est ça Exactement Sur tour D1 par exemple Bah on fait dame Et même si La tour va manger Notre Dame On remange la tour On a la finale roi tour contre roi C'est gagnant C'est échec et mat Donc c'est perdu Pour les Pour les noirs Donc les noirs ne font pas Roi E6 Non Ils ont joué plutôt Roi G7 Et donc là Comme tu le dis On a coupé De l'action C'est ça Mais il était déjà un petit peu coupé Quand même Quand on était en colonne E Pas assez Bah vraiment Parce qu'il empêchait Le roi blanc de bouger D'accord oui Il empêche le roi blanc De se barrer Côté De là bas Oui là Même Là c'est la tour Qui l'empêche Et là c'est le roi D'accord Donc il faut le pousser un petit peu Pour donner un peu de liberté A notre roi Ok Exactement Donc il va ranger 7 Voilà C'est ça Donc après roi G7 On pourrait se dire Bah c'est cool Notre roi est libre maintenant On va le sortir Sauf que si on fait roi G7 Trop rapidement Bah il fait tour 1 Et bah ouais En fait les noirs vont faire échec Avec leur tour On va regarder Donc bah soit on repart Donc ça n'avance à rien Donc on va venir en D6 J'imagine Voilà c'est ça Donc là il fait tour D1 Ouais Tour D1 en fait Les noirs vont faire des échecs Jusqu'à ce que les blancs Soit lâchent leur pion Donc quelqu'un On le branche Et si on vient en E5 Si on vient en E5 Ou en C5 On le fait pas Parce que sinon il prend le pion Et là Bah du coup on a perdu tout l'espoir Ça fera un match nul C'est ça C'est match nul Et si on reste à côté Bah il nous fait échec Et puis nous On est comme des cons Vu qu'on peut pas s'éloigner On peut pas s'éloigner De notre pion Sinon il le mange Du coup ouais On est coincé en fait On est coincé pas loin Exactement Donc évidemment On va chercher à sortir notre roi Mais on va pas le faire tout de suite D'accord Donc on a poussé le roi Ici en G7 Voilà Ça retenez-le Peu importe les finales de tour Couper le roi adverse de l'action C'est très souvent bon signe En tout cas c'est un bon début Ça veut dire que nous On va jouer avec une tour Et un pion Et lui qui avec une tour Enfin une tour un pion Et un roi Et lui qui avec une tour Ouais Alors bah maintenant Que est-ce qu'on va faire Avec les blancs Parce qu'on a vu que Bouger le roi Ça donne pas grand chose Bouger le pion on peut pas Donc il va rester La tour A bouger Mais Ouh Sachant qu'on doit toujours garder A l'esprit Le fait qu'elle doit rester A tout prix sur la colonne F Pour recouper le roi adverse Parce que si on la remet en E2 Par exemple Bah les noirs reviennent Dans la position de départ On joue en roi F7 Et on n'avance pas Et on n'a pas avancé Ok Donc là l'astuce L'astuce Mais il faut réfléchir à la fin En fait C'est de réussir à mettre la tour Dans une position Telle Que notre roi Pourra se cacher derrière Dans l'autre sens C'est ça Voilà Donc il faut la mettre Quelque part Devant notre Enfin derrière notre pion Pour que notre roi Puisse se cacher derrière En laissant La case de promotion Du pion Ça a l'air impossible Mais en fait C'est possible On va voir la petite Manip Enfin tu l'as peut-être Oui oui C'est tour F4 Ouais On va jouer la tour Sur la quatrième rangée Ça fait vraiment Quand on sait pas Ça fait vraiment Un coup qui sort du chapeau C'est genre En plein milieu Comme ça C'est C'est pas un coup Qu'on trouve comme ça Sans avoir déjà Travaillé la position En fait Ça n'a aucun sens On va peut-être jouer le coup Par hasard Mais on va pas comprendre L'idée après Donc là Les noirs vont jouer Ouais L'idée de tour F4 Ça va être Un moment de Voilà De se servir de la tour Comme rempart Le pont de Lucena Oui c'est bien ça Qui va Ce que veut dire La tour va permettre De se défendre Des échecs De la tour adverse La tour noire Donc On va voir Ce que vont jouer Les noirs Ils peuvent jouer Les coups d'attente Je vais par exemple Tour C2 Alors Tour C2 Hop Ils n'ont pas grand chose À faire Parce que le roi noir Peut rien faire Et la tour non plus En fait La tour reste ici Pour toujours bloquer Le roi blanc Oui pour ne pas L'empêcher de partir Bien sûr Et là maintenant Avec les blancs On va faire pareil Mais on va avoir Une solution En fait On joue pareil Comme on imaginait Mais on va Et là le roi La tour n'a pas vraiment Le choix La tour noire Elle doit se mettre Devant le roi Pour le mettre échec Parce que si elle ne le fait pas On fait dame Oui Là la menace des blancs C'est de faire dame Donc avec les noirs On va faire échec Donc on fait échec Et là on va devant Notre pion Oui De toute façon On ne va pas repartir Derrière notre pion Ça n'a pas de sens Voilà Pardon On ne va pas repartir Devant notre pion Quand je dis derrière notre pion On ne va pas se cacher Derrière notre pion On ne va pas se cacher Devant notre pion Ça fait un peu bizarre la phrase Mais Donc on va En gros on ne va pas revenir D'où on vient Pour faire simple Voilà On ne fait pas demi-tour Et là il fait pareil Il n'a pas le choix Il doit faire Il doit faire échec C'est vrai qu'on va essayer De faire des échecs perpétuels Donc le tour des deux On ne peut pas se barrer Il faut faire attention Il faut rester collé à notre pion Sinon il mange le pion Oui Voilà Si on part en C5 Ou en E5 La tour mange notre pion Et on a tout perdu Donc on va se mettre Soit en E6 Soit en C6 Oui Ça ne va pas changer grand chose Pareil Mais il va nous remettre échec Encore une fois Notre roi On ne va pas le mettre Directement En D5 On va passer Voilà On fait le petit Roi E6 Roi D5 Maintenant voilà Échec Et là on va en D5 C'est là le moment clé En fait Parce que Auparavant Donc là il va faire Il va continuer à faire échec Parce que c'est toujours pareil Il n'a pas le choix S'il ne met pas échec On fait dame Et donc la position C'est quasiment pareil Que ce qu'on avait tout à l'heure Sauf que On peut Inter Inter Comment on dit On peut Interposer Interposer Merci On peut interposer notre tour Parce qu'on l'avait mise en F4 Justement On peut interposer notre tour Ouais c'est ça Tour F4 en fait Trouve tout son sens maintenant C'est que voilà On va mettre la tour entre les deux Plus d'échecs possible Voilà Si on n'avait pas la tour en F4 Et bien avec le roi On ferait ce qu'on avait essayé de faire au début On serait obligé de revenir soit en C6 Soit en E6 Pour protéger notre pion Mais là on n'est pas obligé On peut mettre notre tour Interposer notre tour Juste une petite anecdote Parce que moi j'aime bien les histoires Le pont de Lucena En anglais En fait ça vient d'une expression De quelqu'un que vous connaissez Qui s'appelle Aaron Nimzovitch Qui l'a écrite Qui a décrit Lucena En disant que selon lui Cette manière d'interposer la tour C'était de build a bridge Construire un pont Je ne sais pas trop pourquoi Mais c'est comme ça C'est l'expression qui est désormais consacrée Et ça vient de Nimzovitch Qui l'a utilisé pour la première fois Et depuis on dit ça On fait un pont C'était juste pour lui rendre hommage Il n'a pas donné que son nom A l'ouverture Nimzo Ou la défense Nimzovitch Mais voilà C'est lui qui a inventé Cette expression Construire un pont Et elle est restée depuis Elle restait Voilà C'est ça Et une fois qu'on arrive Dans cette position là Et bien C'est gagné C'est gagné Pour plein de raisons C'est que Le pion va aller A dame Ça pourrait ne pas être un problème Si le roi adverse Était suffisamment prêt Mais En début On l'avait éloigné De l'action Du coup Il est beaucoup trop loin Et la tour Elle ne peut pas nous mettre échec Parce qu'on a mis notre tour En f4 Et donc on a pu la remettre Devant maintenant Un d4 Et voilà Donc une suite simple C'est Tour prend Roi prend Et dame Voilà Par exemple Peu importe ce que jouent les noirs Maintenant c'est foutu Parce que S'ils prennent la tour On va faire dame Alors c'est noir de joué Voilà Les noirs jouent Et les blancs font dame Et s'il fait autre chose Et s'il s'en va On fait dame quand même Et ça reste foutu Ça reste foutu Pour les noirs Et donc les blancs Donc l'astuce On reprend Le principe C'est Un On pousse le roi Adverse On le chasse De l'action On le met loin On le coupe De l'action Et ensuite On va descendre Notre roi tranquillement En faisant attention De rester près du pion Mais on aura Préparé notre tour Avant en f4 Donc on va On sort pas notre roi Tout de suite Pardon Là c'est au blanc Au noir de jouer Qui font C'est au blanc de jouer Pardon On met notre tour en f4 On prépare la case Au bon endroit Pour faire ce fameux pont De Nimzovic Exact Et les autres Peuvent rien faire Ils font n'importe quoi Mais peu importe On l'a mis en c2 Pour l'illustration Mais ça change pas grand chose Et là on descend L'adversaire n'a pas de choix Il est obligé de nous mettre échec Parce que sinon S'il ne met pas échec On fait dame Donc on se met devant Il continue On peut aller de l'autre côté Alors on s'éloigne pas trop Parce que si on s'éloigne Il mange le pion Et on a tout raté Donc on reste à côté On va tranquillement Il revient de nous mettre échec Là on avance On s'éloigne du pion Mais on se rapproche De la rangée 4 Et quand il nous met échec On se met devant Avec notre tour Et là on a donc Tout résolu On a le roi adverse Qui est loin de l'action La tour On a libéré la case De devant le pion La tour qui ne peut pas Nous mettre échec On a tout Tout mis ensemble Pour Pour transformer Notre pion en dame Et voilà C'est ça Et du coup Voilà Voilà comment on gagne Cette position Très intéressante Et donc pour Extrapoler un petit peu Quand il nous reste Une tour Et un pion Contre une tour On va essayer Donc de pousser notre pion Et de se rapprocher Si possible de cette position Parce que là On sait que c'est gagné Là on sait qu'on a gagné Quand on est dans cette position Après quand on a pion ailleurs Ça va être une autre problématique Mais si on peut se rapprocher De celle là On va s'en sortir Voilà Exactement Bah pour la position De Lucena On a fait le tour Ok nickel Ah oui C'est pas si compliqué Que ça Une fois que vous avez Les astuces Maintenant on va passer Pardon ? Vous pouvez vous entraîner Contre un ordi Vous posez cette position Et vous essayez Un ordi Et comme je l'avais conseillé Dans ma vidéo Sur le mat Foucavalier N'hésitez pas à mettre un ordi Soit un ordi fort Mais aussi un ordi Pas très fort Même un ordi A 1000 élo Qui va pas forcément Jouer les coups optimaux Ce qui permet De réagir Contre des coups Qui sont pas bons Par exemple On l'a vu au tout début De la position de Lucena Quand le roi se trompe Et joue roi E6 Ne pas se tromper De se dire Ah oui On peut se cacher derrière le roi Pour faire dame maintenant Etc Si le mec est très fort Il fera jamais roi E6 En premier coup Mais s'il est pas très fort Et qu'il sait pas Bah il peut essayer de le faire Pour être sûr De parer à toutes les eventualités Parce que jouer contre Que contre l'ordinateur parfait C'est pas une solution En pratique Le mec il joue pas Parfaitement Voilà Exactement Alors nouvelle position Celle de Philidor Donc là On va être un petit peu Sous pression C'est nous qui allons avoir Le pion de moins Donc on va mettre Un roi blanc en D1 Et une tour blanche En A1 Ok Et pour les noirs On va mettre un pion en D4 Un roi en E4 Et une tour en H4 Tout le monde sur l'âme rangée Hop E4 et tour H4 Alors très haut blanc J'imagine toujours Ouais Parce que si c'est très haut noir Ça devrait se gagner assez facilement Oui effectivement Très haut noir On fait tour H1 H8 pardon Tour H1 Échec Le roi s'en va On mange la tour blanche Et c'est fini Jolie enfilade Jolie tactique Mais Fort heureusement C'est pas au noir de jouer C'est au blanc Alors l'objectif ici Pour les blancs Ça va pas être de gagner la partie Parce que Mis à part Si l'adversaire donne la tour Enfin s'il donne tout A partir du principe que non On va essayer de faire nul Tout à fait oui De défendre Cette position Qui paraît quand même Un petit peu Mal partie Parce que Donc on a un pion de moins Le roi des noirs est actif Le pion avance quand même assez vite On a un problème pratique Et à régler tout de suite C'est l'enfilade Tout à fait Honnêtement On voit pas vraiment Comment on va pouvoir s'en sortir Oui Enfin Dès que le pion avance Et quoi qu'il se passe On se dit Comme tu dis Sous pression Quoi qu'il se passe Ça va être très compliqué à gérer Exactement ça Alors du coup Qu'est-ce qu'on pourrait faire Avec les blancs C'est une bonne question Alors comme tu l'as dit tout à l'heure Ce qu'on a envie de faire C'est de Par philosophie De couper le roi noir De l'action Malheureusement le pion Il est en colonne D Et le roi en colonne E Du coup Les seuls coups Que j'ai envie de jouer Moi Il y a trois coups Que j'ai envie de jouer Enfin que je vais envisager C'est tour A2 Honnêtement J'ai déjà joué cette position J'ai déjà étudié Il y a pas mal de mois Je suis pas revenu Trop dessus C'est Assez complexe je trouve J'ai l'impression Que On a l'impression Que Que ça marche pas L'opération du Saint-Esprit Que Je suis pas Je sais que je serais pas confiant Même si Si je retrouvais exactement Cette position Et que je jouais les blancs Je serais pas certain Que je saurais m'en sortir Même si je sais qu'il y a une solution Les seuls coups Que j'envisage moi C'est tour A2 Tour A3 Parce qu'ils permettent De couper si possible Le roi adverse Et Tour A8 Qui permet de se mettre loin Pour faire des échecs relous Pour le roi adverse Ok Bah on va regarder les trois coups Les autres coups Ne serviront à rien Enfin Si à la rigueur Tour A4 Pour empêcher le pion d'avancer Mais il avancerait le roi Donc J'ai l'impression Que ça changerait pas grand chose Ouais On va regarder Bon on va regarder les trois Tour A2 Donc tour A2 Voilà Tour A2 Ça va être réfuté tactiquement Par tour H1 Celui de tour H2 Oui d'accord C'est la même en fait Donc tour H1 Je suis obligé de venir là Pour Pour protéger ma tour Quand il fera ça Mais Ça Je vais faire tour H2 Moi je me rapproche de la tour Parce que Tour prend Roi prend Et du coup Bah là c'est fini Le roi Le pion il va à dalle Ouais Bonjour le roi On dit bonjour à mon petit voisin L'amateur de perceuse Ça va Alors ouais voilà On va transposer dans cette finale Roi-pion Et là en fait Le roi blanc n'aura jamais le temps De se mettre correctement en défense Et avec les noirs On va faire une dame Et gagner Ok Donc effectivement Donc ouais En fait Encore tout est dans le coude Je m'en excuse Il n'y a pas de Ok D'accord Ok donc Alors tour A2 C'est terminé Tour A8 On va regarder Tour A8 Sur tour A8 Je vais jouer Roi E3 Tiens Ouais malheureusement Ouais c'est ça En fait tu le fais en deux fois Ouais et en fait Si je fais tour A3 Échec Tu pousses le pion Et là je pense que Exactement J'ai pousser le pion J'ai pousser le pion au D3 Je suis content Parce que j'ai avancé Et mon roi et mon Ouais je me la smat Ouais donc c'est une catastrophe D'ailleurs je pense même pas Qu'il y ait un coup Qui Pfff Bah t'as Roi C1 encore Qui fait tenir un petit peu Mais je vais faire échec quand même En fait c'est intéressant quand même Je vais jouer avec Tour A8 Échec Donc là j'ai pas le choix C'est le seul coup Ouais c'est le seul coup Jouable Mais du coup je continue Et là je peux aller Je peux aller en D2 Avec mon roi En D2 Ouais en fait juste pour montrer Roi E2 doit marcher aussi Mais en gros ce que je voulais montrer C'est que je peux transposer Dans une position de Lucena Avec les noirs Ah oui exact D'accord les tours sont pas encore A l'endroit qu'on avait montré tout à l'heure Mais c'est le même principe C'est à dire que j'ai le roi Ouais Ok Et je vais pousser mon roi en D1 Et le pion en D2 Si possible Bon à savoir que Roi E2 Est sans doute plus Bah en fait plus précis je sais pas Parce qu'il y a Roi C3 Mais en tout cas voilà Je sais que dans cette position là Philidor Si on la défend mal avec les blancs Les noirs peuvent transposer Dans une position de Lucena Et on a vu tout à l'heure Que ça a gagné Donc voilà On va gagner ça avec les noirs D'accord On va par exemple repartir avec la tour Tour H8 Tour B8 Et ça fait exactement la même chose Que tout à l'heure Donc non Tour A8 N'est pas une bonne réponse Ok Bon ok Bah finalement Donc ça doit être tour Tour A3 Ouais Donc à savoir que bouger le roi Ne va pas faire grand chose Parce qu'on va se prendre Tour H2 Tour H1 On va Alors le mieux pour les Si on bouge le roi Le mieux C'est de rapprocher de notre tour Mais on se prend échec Il fait roi ici Pour ne pas perdre une tour sèchement On prend Ouais Là c'est fini Le pion C'est ça Inarrêtable C'est ça Les noirs ont Leur pion et leur roi Qui sont trop forts Et on peut rien faire avec les blancs On doit garder les tours A tout prix Dans cette position Ou alors Échanger vraiment Quand on peut transposer Dans la finale Le roi pion Avec un roi Devant le pion Oui Mais on va On va faire Des principes Des finales de tour A savoir jouer tour à 3 Pour bloquer le roi Empêcher celui-ci d'avancer Le roi adverse Donc là En tant que noir Je vais avoir envie de jouer Mais non Je peux pas jouer des 3 Parce que sinon Tu fais Tour à 4 échec Ouais Là je vais pleurer un petit peu Avec les noirs Et là tu vas manger ma tour Ouais Ce serait l'idée De faire des 3 C'était de mettre mon roi derrière Tu vois De se cacher derrière Pour avancer Bien sûr Et en fait on peut pas Non Ok Du coup Mon roi Je sais pas trop ce qu'il peut faire Il m'a tour Ouais pareil en fait Bah voilà Donc il y a 3 coups possibles Avec les noirs Donc soit on bouge le pion Soit on bouge le roi Soit on bouge la tour Tout à fait C'est pas compliqué à trouver Donc pousser le pion tout de suite Ça marche pas Bon là il y a une réfutation tactique Donc ça va pas Mais à savoir que Même s'il n'y avait pas La réfutation tactique A savoir l'enfilade C'est pas très Bon non plus Enfin c'est pas très bon Ça résout pas le problème Alors on va regarder Les coups de tour On va y aller étape par étape Bon alors On peut pas faire Un mi-truc Moi je vais essayer de t'embêter un peu Je vais jouer tour H1 échec Tour H1 échec Tour H1 échec Bah je vois pas trop Ce que ça Bah moi j'ai envie d'aller en D2 Pour pas me prendre échec Par le pion noir Mais je sais même pas Si ça changerait grand chose Alors ça change pas grand chose Mais moi je conseille toujours De rester devant le pion Pour éviter des petits pièges Par exemple si tu vas en E2 Il y a un petit piège Auquel il faut faire attention C'est justement Donc tour H1 roi E2 Pion D3 Donc là je peux venir là ou là Donc F2 ou D2 Partir F2 attention Et est-ce que tu peux manger le pion ou pas ? Ah Et non Parce qu'on se prend une sorte de maître du couloir En fait On fait tour H2 échec Je suis obligé de me barrer Ouais Et petite tactique tour H2 Voilà on élimine le défenseur On dévie le roi Et on récupère Et là c'est terminé Ça fait mal Donc pour éviter ce genre de problème Je vous conseille de rester toujours devant le pion Comme ça il n'y a pas d'échec surprise Le pion ne peut pas nous mettre échec quand on est devant C'est ça Roi D2 Et là en fait on va s'apercevoir Qu'avec les noirs En fait ils ne peuvent pas faire grand chose avec leur tour Parce qu'ils peuvent faire des échecs On va faire Roi D1 Roi D2 Roi D1 Roi D2 On va attendre Il ne faut pas oublier que l'objectif des blancs C'est de faire nul Donc répéter les coups C'est une manière de faire nul Et il faut que les noirs Réussissent à faire quelque chose Avancer Et tant qu'ils n'avancent pas Les blancs sont contents C'est bon Tant que la situation n'évolue pas Les blancs ils disent On est sur le chemin De ce qu'on peut espérer de mieux A savoir un match nul C'est ça Bon alors on va laisser la tour comme ça En H2 et le Roi en D1 Ça fait la position qui fait le plus peur Alors comme tu avais mis C'était très bien Oui c'est ça Comme ça H2 en D1 Ouais par exemple Peu importe C'est bon Ok Alors ça va être au blanc de jouer maintenant Exact Ouais justement Vu que c'est au blanc de jouer On va attendre On va jouer par exemple Un coup comme tour B3 On va à tout prix Donc laisser la tour Sur la troisième rangée Pour laisser le Roi loin de l'action Enfin couper l'action en tout cas C'est ça Il faut le couper Il faut à tout prix l'empêcher d'avancer Et là on va voir Donc on a vu que Boucher la tour sert pas à grand chose On va regarder maintenant Si les Noirs bougent leur Roi Pour par exemple Aller attaquer la tour En jouant Roi D5 Hop Pour venir vers ici Pardon Si possible Voilà pour aller attaquer la tour Donc qu'est-ce qu'on va faire avec les Blancs On va attendre On va jouer par exemple tour A3 D'accord Donc le Roi va essayer de venir Si le Roi va en C4 Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller de l'autre côté En G3 par exemple Et avec toujours l'idée d'attendre Tant que oui Là sa position n'a pas évolué Il n'avait pas la tour du même côté Mais il ne s'est pas passé grand chose C'est ça Il n'y a rien qui a changé Alors maintenant on va regarder Que se passe-t-il si les Noirs poussent le pion Parce que le fait de bouger le Roi Pour aller chercher la tour Ça n'avance rien Alors maintenant Hop Le pion avance Pion D3 Et là ça commence à faire peur Très peur même Ouais ça fait très peur Qu'est-ce qu'on va faire avec les Blancs ? Là je sais que je panique Je me dis Comment je vais en sortir ? Vraiment c'est ça T'as l'impression qu'il y a toutes les menaces du monde Il y a des menaces quand même C'est-à-dire que tu peux te faire mater Couloir Le Roi il se cache derrière le pion Le Roi Noir il se cache derrière son pion Pour avancer éventuellement à Dame Ça a l'air tellement impossible à tenir Mais ça l'est je te rassure Qu'est-ce que je joue en tant que Blanc ? Ouais Bah j'ai pas envie de bouger mon Roi de là moi Mais d'un autre côté si je le bouge pas Le Roi Noir il va venir Ah Bah justement Là je jouerai bien en Tour G8 Enfin loin là-bas Comme ça si il lui fait Tour H1 échec Je peux remonter en D2 Avec mon Roi D'accord Et s'il me met pas échec Bah je vais pouvoir le mettre échec moi Et il peut plus passer devant son pion à lui Exactement Pour se cacher C'est ça C'est la défense La défense active La seule défense d'ailleurs Dans cette position Retenez bien également Dans les finales de Tour Il faut à tout prix que votre Tour Soit active Notamment si vous avez le pion de moins Pour justifier Entre guillemets Compenser on va dire plutôt le pion de moins Là tous les autres coups sont perdants Tour G8 C'est le meilleur Alors pourquoi on l'a pas joué avant ? Parce que voilà On a attendu que les Noirs poussent le pion Parce que maintenant Le Roi peut plus se cacher devant Et le 3 En fait c'est le 3 Qui défend Qui défend la case D2 C'est improbable Mais voilà Alors c'est pas tant ça C'est que surtout Si le pion était en D4 En cas d'échec En fait le Roi Noir peut se mettre en D3 Et il n'y a plus d'échec possible C'est beau C'est beau Ouais Et maintenant Imaginons Si les Noirs jouent Tour H1 Tour H2 Plein d'échecs Bah on va faire Roi D2 Roi D1 Roi D2 Roi D1 Il se passe rien Et avec les Noirs Si on joue Roi C3 Bah là on fait échec Ouais Voilà Roi C3 on menace mate Et bah là on va faire des échecs Et on va se rendre compte Que le fait que le pion est avancé Donc je le répète Le Roi Noir ne peut plus se protéger D'accord Et même si ça ressemble à Dulucena Il n'a pas sa Tour Il n'a pas sa Tour En 4ème rangée Enfin en 5ème du coup Parce qu'on est pour les Noirs Et il ne peut pas Il ne peut pas C'est ça Et à noter que Si il se loigne de son pion On prend Et même si la Tour était sur la 5ème rangée Bah là On a On a le Roi Blanc devant le pion Exact Donc on pourrait échanger Et manger le pion Ou transposer en une finale Roi Pion contre Roi Avec le Roi devant C'est vrai que c'est important C'est vrai que c'est important de connaître les finales de pion Et là on va s'apercevoir que la Tour Blanche et le Roi Noir sont très loin Et les Noirs ne peuvent rien faire Parce que dès qu'ils vont chercher à attaquer la Tour Blanche Et bien celle-ci va pouvoir attaquer le pion noir et aller le manger par exemple Donc là le Roi Noir est obligé de revenir pas loin du pion noir pour empêcher la Tour Blanche de le manger C'est ça Donc soit on va faire perpète Échec perpétuel Soit on va réussir à manger le pion Et transposer dans la finale Roi Tour contre Roi Tour Qui est match nul Nul mais en plus assez simple à tenir en plus Ah oui oui Il n'y a pas de Évitez juste de donner votre Tour en un coup Et normalement ça va Normalement ça se passe bien Donc attention aux fourchettes Enfin aux fourchettes c'est compliqué Aux enfilades je veux dire plutôt Oui oui c'est le seul danger mais oui mais Voilà donc on revient où on en était ou pas Je ne sais pas où tu veux qu'on en revienne On peut revenir au tout début Donc en fin de compte quand on a la technique Ça peut faire peur mais ce n'est pas assez compliqué On coupe le Roi de l'action Et on attend Voilà un peu l'idée Et dès que les Noirs poussent leur pion Hop on met la Tour tout en haut Le plus loin possible pour respecter la distance d'échec Alors qu'est-ce que la distance d'échec C'est la distance qui va séparer La Tour blanche ici Du Roi adverse Le Roi noir Et plus la distance est élevée en fait Voilà la Tour va pouvoir faire des échecs Sans jamais être embêtée par le Roi noir Le Roi ne peut jamais aller l'attaquer Surtout que là il doit défendre son pion Oui parce qu'il doit défendre Il a une priorité C'est le pion à défendre D'accord Et là ça suffit Et on est capable de tenir avec ce que tu nous as expliqué là Oui Moi je pense que ce qui m'embête Enfin ce qui m'embête Tout respecte les gestes barrières Oui exactement Exactement Ce qui me Ce qui fait que j'ai Que j'ai peur un petit peu En fait si on me met dans cette position Je sais Que je suis censé pouvoir me défendre Et je crains de me tromper Ou de ne pas voir Et comme il y a plusieurs scénarios J'ai l'impression que je n'arriverai pas à tout retenir Ou à tout Voilà Je regarderai la vidéo encore Pour être bien sûr de ce qui peut se passer Et je m'entraînerai Pour devenir Dicomaniac Philidor Dicomaniac Philidor de la défense Philidor du même nom Tintin Encore une fois C'est des principes et de la méthodologie On coupe le roi de l'action Très important dans les finales de tour Que ce soit Alucena, Philidor Ou n'importe quel final que vous allez jouer Faut bien y penser Et là voilà Il y a trois coups possibles pour les noirs Soit il bouge le roi Soit il bouge la tour Soit il bouge le pion S'il bouge la tour ou le roi On a vu qu'on attend Avec les blancs On va bouger notre roi On va bouger la tour s'il faut Mais on fait rien On attend Et dès qu'il pousse le pion On met la tour tout en haut d'échiquier Et on prépare la série des plaques Oh là non La tactique Mais dans l'idée Ah oui Attention à la tactique en un coup Bien sûr Auquel cas ça c'est le genre de partie Tac tac Là il se passe rien Donc en fait c'est ça C'est que comme on joue la nul Bah on n'a pas C'est pas à nous De faire avancer De faire évoluer la position Ça lui de se démerder Et en fait Il s'avère qu'il n'a pas de moyens De s'en sortir Il ne peut pas Il ne peut pas y arriver Par exemple là Si je prends cet exemple Là ça lui Là il pousse Ah ouais donc là par exemple C'est un cas qu'on n'avait pas vu Mais s'il faisait pion Bah du coup je fais échec Et boue Ah bah là tu peux gagner Ah ouais Tu peux gagner normalement Là il éloigne son pion Et hop Et du coup Tour-tour Ok En fait c'est que le noir Ne sont pas capables De faire ce qu'il aimerait faire Couper notre roi de l'action Parce qu'on est devant le pion Et du coup il ne peut pas Il ne peut pas faire tout le tour De l'échiquier Et il ne peut pas Se mettre en position de Lucena Parce qu'il ne peut pas couper Notre roi de l'action Et d'accord Et en fait il ne peut pas Il ne peut pas réussir Il ne peut pas s'en sortir Ouais Il peut voilà On ne peut rien faire Donc un peu comme Lucena Je t'invite à jouer cette position Contre l'ordi Et ne vous fiez pas A son évaluation Parce qu'il y a certains logiciels Qui mettent avantage noir Tout simplement parce qu'il y a Plus de matériel Le pion n'est pas loin De la promotion etc Mais c'est match nul Voilà Ne vous laissez pas Toujours influencer Par ce vilain ordinateur Réfléchissez par vous même Et surtout voilà Vous verrez qu'avec Cette méthodologie là Vous tenez de la position C'est match nul Je vous mettrai aussi le lien Dans la description de la vidéo Mais pensez Quand c'est une situation Où il y a très 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 Peu de pièces Donc 7 ou moins D'aller sur les tables de 6IJ Si jamais vous avez Des doutes sur les ordis Surtout dans des positions Un petit peu ouvertes Comme ça Où c'est assez flou Quand on regarde Si on ne connait pas Si on ne sait pas Que c'est une défense Filidor ou quoi Qui peut vous dire De manière certaine Parce qu'elles ont toutes Étudiées C'est nul C'est gagnant Etc Pas forcément pour les coups À jouer Mais en tout cas Pour l'évaluation Quand il y a 7 pièces ou moins Elle est capable De vous le dire De manière factuelle Alors qu'un ordi Qui réfléchit Et qui teste des positions Il y a très très vite Énormément de positions différentes Et il peut se tromper Comme le dit Strobert Dans l'évaluation En vous disant Les noirs sont mieux Il a un pion de plus Qui n'est pas loin Et surtout voilà Sur un logiciel Même si Par exemple Il va vous balancer 3 ou 4 variantes S'il met toujours La même valeur Par exemple Là avantage noir A moins 1,5 Moins 1,50 Tout le temps Doutez bien Enfin il faut bien s'en douter Qu'il y a un truc Qui déconne en fait C'est qu'il voit pas De Il voit que les noirs sont mieux Il voit pas de gain net Il y a aucune Aucune variable Donc c'est qu'il y a Un truc qui va pas Oui il est censé Si t'es à moins 1,5 Quand la partie avance Si les deux joueurs Jouent parfaitement Le moins 1,5 Est censé devenir Moins 2 Moins 3 Et devenir mat un jour S'il reste au même score Tout le temps C'est que finalement Si l'évaluation N'a pas bougé C'est que la situation N'a pas bougé Et que aucun des camps Enfin que le camp Qui avait l'avantage N'arrive pas à le concrétiser Et à l'accentuer Voilà C'est ça Ok Et bah merci Merci beaucoup Strobert Pour cette nouvelle vidéo Lucena et Philidor J'ai pas fait de cours Sur Philidor J'en ferai un petit Une autre fois Peut-être Bisous à tous A bientôt pour de nouvelles Vidéos YouTube Merci Strobert Aussi Au revoir YouTube Sous-titrage Société Radio-Canada